Salut tout le monde et bienvenue sur le chat de Bebary Freeman, ici c'est Freeman pour vous présenter un nouveau jeu dans la partie découverte de jeu. Donc aujourd'hui on s'attaque à un jeu PS3 qui est God of War Ascension sorti le 13 mars. Donc c'est une exclusivité PS3 tout simplement parce que c'est Sony qui le développe et qui l'édite. Et donc c'est parti, on va lancer une partie en mode difficile chez Bebary Freeman, on ne joue qu'en hardcore. Donc God of War qui est un beat them all comme on dit dans le jargon tout simplement, où il s'agit de défoncer tout ce qui se passe. Donc c'est un jeu assez violent, il faut dire ce qu'il y a, donc âme sensible s'abstenir. Et donc il s'agit de l'opus numéro 4. Donc j'avais joué l'épisode 2 et 3 qui était vraiment exceptionnel, d'ailleurs j'ai acheté la PS3 uniquement pour God of War 3. Et c'était vraiment exceptionnel, j'ai fait aussi le God of War 3 PSP qui était très différent de la version console, le salon. Et donc celui-ci il s'agit d'un préquel, tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas God of War 3, vous incarnez Kratos. Donc c'est la personne qui est là, très charmante, vous voyez, très jolie, tout ça. Et donc il s'agit en fait du demi-dieu de la guerre, tout simplement parce qu'en fait c'est un mortel qui était le chef de guerre du dieu de la guerre, et qui a tué le dieu de la guerre, et donc qui a pris sa place en tant que dieu. Donc c'est un demi-dieu. Donc je ne vais pas vous spoiler les autres épisodes, vous irez voir, mais en gros voilà, il défonce du dieu et du titan, globalement. Et donc l'épisode 4 est un préquel, donc c'est évidemment comment il devient ce demi-dieu. Donc là si j'ai bien compris, il s'est fait capturer, donc après avoir gagné plusieurs batailles en tant que chef de guerre, il s'est fait capturer. Et voilà, donc là on est en in-game, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très sympa. Alors il faut savoir pour des raisons techniques, je n'enregistre qu'en 720p, donc pas en full HD, tout simplement parce que le matériel que j'ai ne permet pas de le faire. Donc voilà, pour dire que ce n'est pas en full HD, le jeu est déjà bien, c'est pas... Tiens, j'ai l'impression qu'elle ne va pas me faire du bien à elle. Tiens, sale Kratos. J'ai l'impression qu'on va lui rendre dix fois plus à elle. Bon, j'ai toujours pas le contrôle, donc on va continuer un peu à discuter du background. Donc pour parler un peu des sessions découvertes de jeu, comme vous avez pu le voir, il y en a déjà quelques-unes, ça se passe toujours en deux étapes. La première qui est une session découverte du jeu. Ah, il faut esquiver. Voilà, ça a l'air fort. Une session découverte du jeu, où voilà, je découvre le jeu en même temps que vous, si possible. On va bien se faire baiser ou run. Ou sinon, si ce n'est pas possible de le découvrir avec vous, je vous fais le début. Bon là, c'est vraiment découverte, en direct avec vous. Hop, on va commencer les attaques. Et une deuxième partie, en fait, une fois que le jeu, je l'ai fini, avec une session de jeu un peu plus avancée, on va dire, pour voir un peu la profondeur du jeu. Donc le but, c'est de ne pas spoiler non plus. C'est pour ça que le début, en général, c'est très bien, parce qu'il n'y a pas de spoil au démarrage. Et que de toute façon, tout le monde le fait. Alors, prise de contrôle du Kratos. Alors, on retrouve la même jouabilité et la même fluidité. Voilà, double saut, les petits coups, voilà. Je suppose un coup de troisième coup, voilà. Les techniques sont toujours basiques, donc... God of War, ça se passe en trois enchaînements à chaque fois. Donc, vous avez les attaques de base, que vous pouvez faire, voilà, trois fois. Vous avez l'attaque puissante, que vous pouvez faire trois fois. Et vous avez, évidemment, des combos des deux. Donc, le mieux, c'est toujours les deux basiques, suivi, voilà, d'une troisième puissante. Donc, ils ont gardé le même système. Je suis assez fan. Donc, ça a l'air très, très cinématisé. Ah, les premiers mobs. Méga attaque, corps à corps. D'accord. On va éviter le corps à corps en mode difficile pour l'instant. Hop. Tiens, sale mob. Donc, toutes ces petites boules rouges que vous voyez, en fait, ce sont des âmes. Simplement parce que Kratos est capable de récolter des âmes. Donc, les âmes rouges, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. Là, j'en ai 119. Ça sert après à améliorer... J'ai cru voir un petit truc. Non. Non, c'était moi. Ça sert après à améliorer vos armes. Et vous avez les âmes vertes, qui est votre vie, en fait, la jauge de vie, qui, pareil, est en haut à gauche. Voilà. Bah, ça se passe pas trop mal. On va avancer tranquillou. Bon, après, ces mobs-là ne sont pas bien difficiles. Il faut sauter. Ah, il y a des mobs. Bon, bah, je tombe dans le piège, dis donc. C'est beaucoup plus drôle de tomber dans les pièges et d'aller fighter du mob. Moi, je vous le dis. Voilà. Parce qu'elle n'a pas trop de soucis. Évidemment, elle part à gauche, donc on va à droite. C'est normal. Du petit background. Et donc, vous avez des coffres, comme ça, donc là, des coffres rouges ou verts, qui correspondent à ce que je vous ai expliqué, donc, aux âmes rouges ouvertes. Permet de reprendre votre vie, ou d'avoir un petit surplus d'âmes rouges. Parlatoire. Ah, d'accord, elle n'a pas voulu. S'en pas, ces petites bêtes. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ah, elle va bouffer le mec. J'ai l'impression qu'il n'est pas très frais, lui. Il prend cher. Ah, d'accord. En fait, elle a pris le contrôle du mec. Bon, bah, salut. R1 pour gripper vos ennemis. Nice. Oh, c'est sympa, ça. Est-ce que le grip marche pendant qu'on est en l'air ? Oh, yes. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est évidemment, être en l'air, c'est efficace, vu que les mobs ne vous touchent pas, et que pendant que vous faites vos actions, vous êtes en sorte de suspension. Donc ça, c'est lié au gameplay, si je peux vous montrer, voilà, vous êtes en l'air, et tant que vous tapez, voilà, vous restez un petit peu en suspension. Très efficace pour ne pas vous faire taper. Est-ce que j'ai la défense ? Non, par contre, j'ai le corps à corve, mais qui n'est pas terrible, je ne peux pas grabber, les mecs. Viens, par là, toi. Tiens, on peut, ah, petite animation, donc ça, c'est toujours efficace, voilà, c'est comme ça dans tous les God of War, quand un ennemi est affaibli, il a un petit signalement, donc là, il est signalement rouge. Vous allez sur lui, vous l'attrapez, et en fait, ça le tue instantanément, et surtout, ça vous donne des âmes, et peut-être même des points de vie. Est-ce qu'on peut balancer un mec sur l'autre ? Tiens, ça fait plaisir. C'est vraiment un jeu qui est très lucif. Alors, petite prise en main à bien faire, moi, donc j'ai l'habitude des God of War, donc j'ai pu le mettre en difficile, mais sinon, c'est un jeu qui est vraiment difficile, donc je vous conseille de commencer par le mode normal, voire même si vous n'avez jamais, jamais fait ça, par le mode facile. Et c'est un jeu qui peut être extrêmement, extrêmement dur, parce qu'une fois que vous l'avez défini en mode normal, vous avez des modes de difficultés au-dessus qui se débloquent, comme les difficultés titans, et où là, c'est juste obscène. Déjà là, en fait, vous pouvez le voir où c'est les tout premiers mobs que j'affronte, et vous voyez le temps que je mets à les tuer. Donc ça, évidemment, dans n'importe quel jeu, ça n'arrive pas si vous le mettez en normal. Ah, lui, il a envie de... Non, il va mourir, voilà. Viens parler à toi que je te finisse en l'air. Tiens, tiens. Ah, on a d'autres qu'en veulent aussi. Aïe, 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 non, qu'ils arrivent à me toucher quand même, ils font un peu mal. Viens par là, toi. Hop, esquivé. Tiens, viens par là. Je peux te balancer sur un autre ? Oh, c'est jouissif. Donc voilà, après, c'est des mécaniques à apprendre, en fait. Vous avez le rond qui est pour le corps à corps, le carré qui est pour faire les attaques de base, et le triangle des attaques difficiles, et en fait, vous pouvez combiner les différentes choses. Là, par exemple, le corps à corps, en général, c'est pour attraper les mecs et les lancer. Et donc, si vous le faites en l'attrapant en l'air, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, il monte là-dessus, toi. Un petit pack de vie, je suis à combien ? Oui, on va le prendre. Il est infecté ! Nous sommes tous infectés ! All right. Du petit lord, donc bon, ça, je verrai plus quand je jouerai tranquillou. Là, on va essayer d'avancer. Alors, évidemment, dans God of War, beaucoup de... Je crois que ça s'appelle les QTE, c'est ces suites d'actions, en fait, où le jeu vous dit sur quel bouton appuyer, et vous devez appuyer dessus au bon moment. Très, très prisé des consoles, pour un peu cinématiser le... Ah, il y a une épée, là. L'épée peut exécuter des séries de coups et étourdir l'ennemi, lorsqu'elle est jetée. D'accord, comment on jette l'épée ? Qu'est-ce qu'elle nous prépare ? Oh, des petits monstres, pour changer. Viens par là. Ah oui, d'accord, donc on peut se fighter à l'épée, maintenant. Oh, nice ! Oh, c'est très puissant, ça. Viens par là, hop, et retourne là-bas. Voilà. Donc, le jeu qui se simplifie... Enfin, ce n'est pas simplifié, parce que, évidemment, les monstres sont de plus en plus durs. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous avez vraiment des énormes capacités avec des nouvelles armes et tout ça. Et donc, vous devenez vraiment, vraiment très puissant. Je vais me le faire encore, encore. Ça a l'air pas mal. L'heure de ton trépas. Alors, elle, elle n'a pas compris. Oh là ! Oula, c'est le bras du mec qui est tout au fond, là ? Non. Sinon, il est juste un peu grand, quoi. Alors, par contre, là, je n'ai pas envie de me faire encercler. On va activer le tourbillonnage de la main. Tiens ! C'est vraiment jouissif, hein, comme jeu. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un peu... Oh, c'est ça. Oh, c'est sale. Oh, c'est sale. Oh, c'est charmant. D'accord, oula, carrément, il faut se fighter ça, il faut esquiver les attaques, ouais ça a l'air bien d'esquiver, hop, elle vient par là, donc ça, typique, des combats contre les boss, surtout, God of War, ils aiment beaucoup les gros combats en entrée, dans le 3 c'est pareil, d'entrée de jeu, pendant les 10 premières minutes, vous faites un titan, parce que vous ne refaites plus du tout, après le reste du jeu, c'est l'histoire de, voilà, de montrer que, voilà, le jeu en voit quand même, ah, donc là, j'ai, d'accord, donc il y a une charge de dégâts, et donc là, vous voyez mes lames qui font beaucoup plus de dégâts, tiens, ma manette qui n'a bientôt plus de batterie, et donc, évidemment, cette jauge de dégâts, il faut la laisser, ah, par contre, je viens de me faire prendre, c'était pas terrible, il faut la laisser au maximum activée, Ah, le double balayage qui vient de me mettre, ah, bah, voilà, ah, bah, voilà, la mort en direct, donc, le double balayage que j'ai pas vu venir, j'ai réussi à esquiver le premier, et ce qu'on, ah, d'accord, il me fait reprendre direct sur une esquive, ah, donc, quand vous tapez, vous avez votre jauge, hein, de, c'est, je pense, une jauge de dégâts, ou quelque chose comme ça, qui monte, de furie, on va dire, voilà, et quand elle est au max, vous faites énormément plus de dégâts, bon, faut que j'arrête de me faire avoir par ce retour de, je peux pas l'agripper, évidemment, agripper un super meuble, ça m'aurait, on aurait choqué, nia, eh, évidemment, est-ce qu'il va faire son backflip, non, tiens, esquive, check le skive, s'il fallait, nia, oh, fuck, je suis pas allé du bon côté, hop, enfin, là, il a pas fini, oui, c'est difficile, quand même, je sais pas si il va me fermer, le retour de la main, ah, c'est bon, ah, oh, non, oh, non, là, je suis pas d'accord, là, là, c'était pas, ah, putain, la sauvegarde sur l'esquive, c'est vraiment pute, quoi, essayez d'aller un peu au corps à corps, je sais pas ce que c'est, cette truc-là, ça fait pas de dégâts, d'accord, donc je récupère quand même ma vie avec ça, je sais pas ce que c'est, cette animation qui fait, là, ça fait pas de dégâts, cours, il faut reste, voilà, ça par là, encore, d'accord, il y a, putain, évidemment, je vais pile là où il faut pas, par là, ah, j'ai l'impression que je lui ai fait mal, R1 pour l'agripper, vas-y, agrippe-le, tiens, tiens, donc ces fameuses animations dont je vous parlais, donc c'est très sympa, ça permet de cinématiser les combats, c'est, c'est vraiment très sympa, par contre, c'est assez simple, il suffit de cliquer sur la touche qu'on vous annonce, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très jouissif dans God of War, vous faites des dieux, vous faites, j'aime pas trop beaucoup ça, qu'est-ce qu'il fait, là, ça, c'est quoi, d'accord, ça m'a l'air d'être là pour esquiver cette attaque, quand même, on va aller le taper, ce serait bien, oula, qu'est-ce qu'il fait, ah, non, ah, la pute, il y aàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà Tiens ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Nya ! Oh la pute ! Pute ! Je t'ai fait niquer mec ! Je lui brille ! Oh la la ! C'est Brain que je lui mets ! Ah ! Il a pas l'air frais ! Tiens viens parle à toi ! Tiens ! C'est vraiment vraiment énorme ce game ! Et oui je me fais des démons ! A main nue ! Cette puissance de Kratos ! C'est énorme ce qu'ils ont fait quoi ! Tu ne peux pas nous vaincre ! Tu ne peux pas nous vaincre ! Mais t'as vu ce que je viens de lui mettre à ton mec là ? T'as pas peur ? Tu t'esquives ! Hmm... Saute garçon ! Non tu veux pas sauter ! Non tu sautes pas ! Donc c'est vraiment tourner action ! S'il n'y avait pas de choses comme ça ! Alright ! Les égouts ! Et bien voilà ! Ecoutez les gens ! Je pense qu'on va s'arrêter là ! C'était un bon début ! Et puis bah écoutez ! Si vous aimez, abonnez-vous à notre chaîne ! Nous c'est vraiment ce qui nous aide ! Béber et Freeman ! Pour tenir notre... Notre motivation ! Et tout ça ! C'est vraiment vos commentaires ! Participez ! Aimez les vidéos ! Faites des retours ! Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas ! Dans ces présentations ! Et puis bah je vous dis rendez-vous bientôt ! Il y aura sûrement la présentation découverte de Tomb Raider ! Et puis bah la... La partie présentation plus avancée de God of War ! D'ici 2-3 semaines ! Le temps que je le finisse tranquille ! Allez ! A bientôt tout le monde ! Ciao ciao !